Nouvelle rotation élémentaire qui vient de débuter avec le nouveau donjon que pour certains nous connaissons déjà et je te propose dans cette petite série de vidéos de faire comme les fois précédentes, voir comment battre les trois boss. Let's go ! Alors avant de commencer sur cette rotation, il y a deux choses que j'aimerais revoir avec vous. La première, c'est que vous avez des effets de donjon qui ne sont pas toujours les mêmes, qui sont affichés ici. Il est hyper important de vérifier ce qu'il s'y passe parce que sur la rotation précédente, on avait le mob qui a le plus d'attaques chez nous, qui est stun à chaque fois au début. J'ai vu la question passer, pourquoi c'est stun ? Est-ce que c'est un bug ? Non, il y a des effets de donjon. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vérifiez les effets de donjon. Vous en avez même sur les ruines naines des effets de donjon, donc il ne faut pas hésiter à bien prendre connaissance de ceux-ci, surtout qu'ils sont différents à chaque fois. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, qui est hyper important, on est sur la rotation anti-Nordak. Donc, passez à un certain seuil, vous allez perdre si vous jouez Nordak, surtout au niveau des vagues. Je vais vous expliquer, vous montrer pourquoi. On va par exemple prendre cette wave, on s'en fout. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce qui se passe. J'ai swap qui ? J'ai swap Lika, bon, on s'en fout. Hop, on ne va pas se mettre en auto, je vous montre juste, regardez. On se fait frapper. Et ça, si vous ne lisez pas les spells des mobs, vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Il est hyper important, et c'est toujours pareil. En fait, tout est indiqué dans le jeu, dès que vous avez des points d'interrogation, dites-vous que vous pouvez trouver vos réponses en faisant un peu de recherche. Ceux qui m'ont attaqué, ce sont les scorpions. Et il est indiqué ici, qu'à chaque fois, non, 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 est-ce que c'est là ? Ouais. Chaque fois qu'un ennemi obtient un bouclier, le scorpion le poursuit, directement. Ce qui se passe, c'est qu'en plus, ils mettent du poison, donc là, on est quasi dead, alors qu'on n'a même pas commencé à jouer. Et pour rappel, le passif de Nordak, c'est de vous mettre du shield tout le temps. Donc, si j'étais, si, je vais vous montrer un truc con, si je joue comme ça, par exemple, et je dis, vas-y Nordak, joue tout de suite, et je ne mets pas l'invulnérabilité, je mets le shield, je vais refaire proc les scorpions. Autant vous dire que ça, je ne peux pas, il n'y a plus de combat à partir de là, on est full poison, on est quasi dead, ça ne va pas. C'est pareil pour Catherine, si vous la jouez, ne faites pas votre shield au début, vous allez crever, en fait. Le but, c'est de réussir à faire du contrôle sur les mobs en question. Regardez, on va les jouer différemment, je me prends toute la dose au début, et en fonction des PV de vos mobs, des fois, au début de leur tour, ils vont juste crever du poison. Ce que vous pouvez faire, c'est tenter de contrôler. Là, les deux, ils ont pris le contrôle, les deux scorpions, donc si je voulais refaire la même chose, merde, j'ai mis sur Ben Austin, bon, c'est pas grave, vous allez voir, ça ne va pas changer grand-chose, on fait juste un tour en plus. Si je voulais refaire la même action que j'ai fait précédemment, putain, Nordak est si lent, je mets mon shield, comme ils sont gelés, il ne se passe rien. Donc ça, c'est le premier point, c'est si vous voulez impérativement jouer Nordak, parce que c'est un très bon mob, on est bien d'accord, il faudra avoir un peu de contrôle, ou bien toujours focus les scorpions. Vous n'en avez pas à chaque fois, et donc le mieux, c'est de les tuer rapidement pour éviter ce genre de situation. Et le must du must, et bien tout simplement, c'est de jouer sans votre shielder. Là, c'est pour ça que j'ai Nazéal dans ma team ici, parce qu'en vrai, je joue sans shield, je joue qu'avec un peu de soin, très léger, celui de Ben Austin, grâce à son aura, et du contrôle, avec bien sûr la consolidation de Lydia, vous trouverez d'autres solutions, j'en suis persuadé, mais en jouant de cette manière, je ne prends pas tous les dégâts au début, alors je vais être sujet à me faire frapper la gueule après, donc il va falloir qu'il me faut quand même du contrôle pour passer ce genre de phase, mais vous voyez, ça me permet quand même d'avancer, sans me prendre déjà tous les dégâts au début. C'est hyper frustrant, parce qu'on se rend bien compte à ce moment-là, qu'on est trop basé sur l'utilité de Nordak et de Catherine, parce que je vous ai parlé de Catherine, on va faire la même chose avec Catherine, je vous montre ce qui va se passer, le combat commence, bon, ah, j'ai gardé Lydia, alors attendez, le but c'est de le faire sans Lydia, pour ne pas avoir sa consolidation à elle, surtout la consolidation exclut 3, qui est un peu pétail, on s'en fout, on va prendre une Nita par exemple, une Nita, bon, l'avantage de Nita, c'est qu'elle s'en fout un peu du poison, on fait tout de suite jouer Catherine, je mets mon truc, je mets mon ulti, et là c'est parti, c'est la danse. Et ça, quel que soit l'étage, alors là, ça va à peu près, et encore, j'ai perdu un quart de vie, ça va à peu près, mais ce sera pareil sur les petits étages, donc pour les petits comptes, vous allez le sentir au début, moins, mais plus vous allez monter, plus ce ne sera pas possible d'avancer, à cause de ça. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier conseil, et qui est hyper important, n'ignorez pas, le fait que Nordak ne pourra pas vous aider ici, ça va être très compliqué de jouer avec lui, donc il faudra faire autre chose, clairement, les mobs qui marchent bien là-dessus, ça va être par exemple, Mamuk, Mamuk qui taunt, qui va prendre tous les dégâts, et il ne va pas trop au shield, il pourra mettre du shield, mais il ne le fera pas trop, donc c'est plutôt pas mal, Hal, Hal fait bien le taf à ce moment-là, parce qu'il va mettre de la protection d'allié, donc il va réduire un maximum les dégâts autour, et voilà, c'est vraiment, prenez ça en considération, sinon vous pouvez laisser tomber cette cité élémentaire, et là on est au début de la rotation, donc on va avoir deux semaines ça, et deux semaines une nouvelle fois, donc ça vous laisse le temps, de réfléchir à une solution, pour la deuxième cité, et surtout, de faire avec, vous n'avez pas le choix, si vous voulez faire des points, à partir de là, on va faire l'étage 50, parce que nous avons dessus, le boss qui nécessite de la purification, alors pourquoi il nécessite de la purification, quand j'ai regardé un petit peu ses spells, on voit qu'il nous met du poison, et en gros il va faire exploser tout le poison sur nous, et plus on va être stacké, plus on a de chances de crever, et de prendre la dose, alors la première chose importante à prendre en considération, c'est que si vous avez Nita, elle peut quasiment solo le boss, parce qu'elle est immunisée au poison, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de se faire purifier, et lui par contre, il n'est pas immunisé au dégât de Nita, donc il se fait déglinguer, mais grossièrement, ici, c'est toujours pareil, on revient sur les conseils qui vous sont affichés, purification, il vous faudra quelqu'un qui purifie, dans les purificateurs, un petit peu simple, vous avez Catherine, qui met de la purif régulièrement, et vous avez Ben Austin aussi, après, vous pourrez trouver de la purification, sur une Guana, ou d'autres mobs, il vous suffira tout simplement, de choisir, purification, et de voir qui vous sont proposés, en bas, au niveau de vos mobs, dans ceux qui sont, du côté du soutien système, c'est Guana, que vous pourrez utiliser, dans ce cas là, alors, à partir de là, on va enlever le filtre, je ne vais pas jouer avec, je vais jouer ma team normale, parce que l'étage 50, ça devrait se passer, Dui, Dui, viens ici, ce chat a un super pouvoir, c'est, je reste calme, et dès que je t'entends parler, je me mets à miauler dans d'autres pièces, donc, typiquement, quand je commence à faire des vidéos, let's go, let's go avec ça, alors, vous voyez déjà, là, c'est cool, je n'ai pas de shield, donc, je ne me fais pas casser, directement la gueule, ah oui, j'ai pris Nita, mais ça m'enlève, mon contrôle, donc, il va falloir que je sois, quand même, un peu, il va falloir frapper fort, parce que je n'ai pas de, alors, je focus les scorpions par défaut, mais en vrai, ce n'est pas du tout eux qu'il faut focus, quand vous n'avez pas de poursuite, dû à des shields, vous avez eux, qui font plusieurs, qui ont plusieurs targets, qui peuvent donc vous faire vraiment mal, et si je me souviens bien, eux, ils font, ah non, ah non, ouais, c'est ça, ils restaurent, ils restaurent les PV des autres, quand il y a un mort, je crois, j'ai un doute sur le pourquoi, mais on va le fumer, voilà, comme ça, on ne saura pas, et donc, on est clairement sur une, une cité élémentaire, où la plupart des combats, il va falloir les faire en, en manuel, parce que, vous pourrez difficilement gérer, les questions de shield, sans, sans le faire à la main, donc, attention, pas se prendre trop de dégâts, ça meurt, ça, ok, nice, lui, on va lui, baisser son compteur de tour, avec Lydia, qui est un peu, ça meurt, très bien, qui va prendre la poursuite, lui, hop, c'est vrai que j'ai, je n'ai pas du tout pensé, Nita, donc, c'est pas, elle a plus d'attaque, Nijin, donc, les deux ensemble, là, c'est pas très combo, chez moi, mais c'est pas grave, alors, on va se mettre en position défensive, toujours, sur les boss, parce qu'on sait jamais trop, hop, on va taper le boss, on va reprendre un peu de PV, je ne sais pas si ça va passer, parce que je l'ai fait en auto, tout à l'heure, en même temps, je n'ai pas de raison, mais, je n'ai pas vérifié, en fait, ce qui s'est passé, il est comment le cédé ici, un tour, ok, let's go, là, c'est le moment, on va bourrer un peu tout le monde, histoire de, donc, là, on a commencé à prendre des poisons, et, marqué zéro, mais, en fait, ça va commencer à stacker, et, il va pouvoir nous les détonner, en nous frappant, et, un peu comme fonctionne le burn, sauf qu'il vous tue, quand il le fait, il vous fait vraiment très très mal, donc, le but, c'est de le tuer vite, pendant que les purifs fonctionnent, Ben Austin a sa purif en auto, donc, on est assez tranquille là-dessus, si vous avez Nita, comme je vous l'ai dit, elle peut le solo, vraiment, elle a aucun problème face à ce boss, donc, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, je pense, d'ailleurs, je n'ai pas encore choisi mon héros de soutien, je vais mettre Nita, est-ce qu'il y a une Nita d'ailleurs ? Alors, attendez, juste vérifier, il y a plusieurs Nita déjà, donc, on n'en aura peut-être pas besoin, là, on voit un Nordak, typiquement, méconnaissance du donjon, c'est pas grave, mais, clairement, il ne faudra pas le faire la fois d'après, ça ne sert à rien de mettre Nordak, sauf si on a envie d'embêter les collègues, en mode, hé, tu ne vas pas y arriver si tu fais ça, et, il y a deux Nita excluents, je vais mettre la mienne, comme ça, au moins, au moins, on aura une grosse Nita pour passer, si besoin. Donc, voilà pour le premier boss, et les premiers conseils du donjon, sur cette rotation, c'est pas le boss le plus dur, clairement, le boss le plus dur, ce sera le suivant, mais, il est hyper important de ne pas négliger l'effet du donjon, et surtout, surtout, de connaître les mobs, si vous connaissez pas les mobs, ils vont vous tuer, bien sûr, il y a toujours le moment où on arrive à des étages, où ils nous one-shot dès le début, mais là, si vous restez avec votre team, avec Catherine et Nordak, vous êtes KO avant de commencer, donc, voilà, il faut impérativement vous adapter, c'est le but de la cité élémentaire, vous pouvez pas toujours avancer avec votre team de base. N'hésite pas à me faire savoir, en tout cas, si ces choses, tu les savais, si tu le savais pas, tu me le dis tout de suite dans les commentaires, merci, je ne le savais pas, si ça t'a aidé, abonne-toi, et si ça t'a pas aidé, abonne-toi aussi, ça fait toujours plaisir, et ça soutient la chaîne, et on se retrouve dans les prochains jours, pour les guides suivants, que je vais tout de suite faire, de toute manière, tant que je suis chaud. Allez, Kali !